La raison essentielle de cette augmentation sur longue période, d'ailleurs, parce que ce n'est pas simplement d'une année de l'empreinte carbone de notre pays, ce sont les importations industrielles. Parce que si ce qui se fait en France se fait dans des conditions plus respectables ou respectueuses des exigences de l'empreinte carbone, nous sommes en train de nous désindustrialiser et de faire venir de pays qui n'ont pas les mêmes préoccupations que nous des produits industriels. Je pense à l'acier, je pense à l'aluminium, je pense aux importations de la Russie ou de la Chine, qui sont très lourdes en empreinte carbone parce que provenant d'industries qui ne sont absolument pas décarbonées. Alors, vous posez deux questions en fait différentes. La première, est-ce que l'empreinte carbone est d'une préoccupation permanente des hommes politiques français ? Et je suis un homme politique, pas exemplaire, pas forcément présentatif, mais je suis quand même un homme politique. Je vous dirais très clairement, la réponse est non. Notre préoccupation quotidienne, il y en a en réalité deux. D'une part, pour les élus, les parlementaires, c'est l'activité économique dans les territoires qu'ils représentent. Et c'est la préoccupation principale de l'immense majorité d'entre eux. Si nous avions un mode de scrutin différent, ce serait peut-être différent, mais le mode de scrutin qui est fortement territorialisé, et c'est la caractéristique de la 5e République, si on écarte de la parenthèse 86-88, qui était une parenthèse à la proportionnelle départementale, mais qui était quand même départementalisée, la première préoccupation pour les hommes politiques, c'est l'activité économique et sa répartition sur l'ensemble du territoire, puisque les élus représentent l'ensemble du territoire. Or, il se trouve que les implantations industrielles ont pour caractéristique, en général, d'être mieux réparties sur l'ensemble du territoire que ne le sont les activités tertiaires porteuses d'avenir. Je ne parle pas du tertiaire de proximité, d'usage quotidien, commerce, service, garagiste ou médecin. Je parle d'activités de recherche, d'activités universitaires, d'activités de services supérieurs. Nous avons une métropolisation, dans le meilleur des cas, de ces activités, et donc une désindustrialisation qui préoccupe lourdement les parlementaires, et c'est la première raison pour laquelle les mauvais résultats d'offrents de carbone, je dirais, passent après la permanence de l'emploi ou l'accès à l'emploi, même si aujourd'hui il y a une embellie qu'il faut reconnaître. Deuxième préoccupation des hommes politiques, alors une préoccupation plus collective, qui est en réalité portée par le gouvernement et à l'intérieur du gouvernement, plus par le Premier ministre et par Bercy que par les autres ministères, ce sont les équilibres des finances publiques et le prélèvement fiscal. Donc une fois que vous avez ces deux éléments, vous avez les deux priorités. Dans la vie publique, on peut s'amuser à baptiser priorité toute une série de préoccupations. Mais l'expérience prouve qu'en général, quand vous avez, et chacun d'entre nous peut le vivre dans sa vie, une préoccupation est face à toutes les autres. Et ces deux préoccupations, l'une, globale, l'équipe des finances publiques, et donc tout ce qui en découle. Ce qui en découle, c'est d'une part le financement des activités publiques pour celles qui sont ressenties comme nécessaires. Dieu sait si nos compatriotes ont tendance à ressentir la dépense publique dans le secteur qui les préoccupe comme une évidente nécessité. Et puis d'autre part, la capacité d'alléger ses charges. Deuxièmement, l'industrialisation, l'activité économique d'ensemble. Et donc l'empreinte carbone n'est pas une préoccupation majeure. D'autant plus, cerise sur le gâteau, que les politiques d'empreinte carbone et d'allègement de l'empreinte carbone apparaissent hélas souvent comme soit contraignantes, c'est-à-dire les normes, et notamment dans le bâtiment, soit favorisant des solutions extérieures. Il se trouve par exemple que sur les énergies renouvelables, qu'il s'agisse du photovoltaïque pour sa production, pas pour l'installation évidemment, mais pour sa production de bâneaux, ou qu'il s'agisse de l'éolien pour sa production, on est dans des industries d'importation. C'est-à-dire qu'ils ne satisfont ni la préoccupation de l'emploi des élus territoriaux, ni la préoccupation gouvernementale. Donc pour répondre à votre question, je dirais avec beaucoup de brutalité, c'est vrai, mais que tout le monde s'en fout à court terme, parce que le court terme l'emportera toujours sur le long terme dans la vie publique. J'ajoute qu'on découvre en plus une réalité que nos amis, qui ont à juste titre le souci de l'environnement, ont quelque peu gommé, c'est que la désindustrialisation, c'est des exemples extrêmement précis. En Lorraine, j'ai une industrie chimique qui a le choix, ou, de se maintenir en France, et qui cherche la quadrature du CERC, ou de s'installer en Turquie. La réponse est très simple, ils vont s'installer en Turquie. Et on va perdre sur les deux tableaux, parce que d'une part, on va perdre des emplois en France, et d'autre part, notre empreinte carbone, via la Turquie, verra sa macture à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une association technique énergie et environnement. Une question sur la PPE, qui est un débat qui nous anime beaucoup aujourd'hui. Est-ce que l'OPEX a des positions particulières sur ce sujet ? L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques a en effet pour vocation, d'ailleurs à l'origine très largement portée par regard politique parlementaire, sur le nucléaire. Depuis sa création, il y a des liens étroits dans la préoccupation, de savoir si le nucléaire n'était pas porteur d'une série d'inconvénients, et de ce point de vue, les bénécesseurs ont conduit des études, des marges qui sont extrêmement sérieuses. Oui, nous allons sur... Alors, l'Office parlementaire ne fait pas de politique industrielle, mais de politique scientifique. Sa mission, c'est d'essayer d'établir l'état de l'art à un moment donné sur un sujet, et de mettre cette présentation de l'état de l'art à un moment donné sur un sujet, à la disposition des commissions parlementaires qui, elles, ont à définir des politiques. Et si je prends cet exemple de l'empreinte carbone, et pourquoi l'empreinte carbone de la France augmente, alors que pour les constructeurs automobiles, les industriels français, ou les constructeurs de maisons, ou tout le monde a le sentiment de faire des efforts, oui, sauf que les effets pervers, et ces effets pervers ne sont pas toujours évalués à temps. Et donc le vice-parlementaire va le faire, nous, dans le cadre de l'APP. Le fait dans le cadre de l'APP. On ne va pas le faire, le fait dans le cadre de l'APP. nos industriels, peut-être, et qui n'ont... Oui, tu veux, toi, je n'ai pas la question. Non ? Du coup, je crois que... À propos de l'exercice précédent, il y avait quand même un problème de méthode. C'est-à-dire qu'elle était totalement hors sol. On n'a pas voulu discuter de la place du nucléaire, du grand carénage, etc. On a occulté le problème, mais on a fait un exercice uniquement sur la partie énergie renouvelable, sans tenir compte d'un équilibre global à maintenir. Alors, est-ce qu'on peut avoir l'espoir, parce que là, vous avez peut-être votre choix dire sur la méthodologie, tout de même, d'avoir quelque chose de plus cohérent cette fois-ci ? Le statut du nucléaire en France a toujours été déterminé pour des raisons politiques. Son développement dans les années 70-80, et j'ai signé la... C'est un arrêté, je crois, de construction de la dernière centrale, celle de Cibot, de ce programme, en 91-94. La volonté était d'ailleurs une volonté d'indépendance énergétique, beaucoup plus que de décarbone. Enfin, l'emploi de carbone n'était pas une préoccupation directe, immédiate. Il se trouve que c'est un avantage collatéral, mais ce n'était pas la préoccupation. La préoccupation était l'indépendance énergétique. Je ne dirais même pas la maîtrise des prix, puisqu'il n'est pas établi que l'électricité nucléaire, au moment où elle s'est développée, était plus attractive que l'électricité thermique telle qu'elle existait. Donc je pense que le motif était motif profondément politique. Le plafonnement à 50% de la production d'énergie électrique au titre de nucléaire est une décision qui est à la fois totalement politique et qui a mis les parlementaires dans une situation un peu gênante, parce que... Alors là, je reviens, puisque nous sommes chez Françoise, à porter l'arbanette de l'Assemblée nationale, qui a mis les parlementaires dans une situation extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce que le Grenelle de l'environnement, d'une part, et ceux qui ont suivi, ont mis le monde politique devant une situation de fait accompli, d'accord, topé entre le gouvernement et ses partenaires, les partenaires qui s'étaient imposés à lui, qu'il avait choisi. En tous les cas, c'est une décision qui n'est pas venue du Parlement. S'il était venue du Parlement, elle aurait été sans doute différente. Et en particulier, parce que nous sommes dans une situation paradoxale en France, c'est qu'il est à peu près impensable de créer un nouveau site nucléaire, mais qu'il est à peu près impossible d'en supprimer un. Parce que ceux qui en ont s'en réjouissent, et ceux qui n'en ont pas, le craignent. Je suis dans une situation intermédiaire, puisque je suis dans un département qui a fait le choix d'accepter la gestion, le stockage en couche géologique profonde des déchets nucléaires à forte activité du long, et je suis sur la bascule. C'est-à-dire que je suis dans la situation des équipements qui sont en cours d'installation, qui ont leurs détracteurs, mais qui n'ont pas encore leurs partisans. Mais tous les équipements qui existent ont leurs détracteurs, dont les voies sont fortes en dehors des zones d'implantation, et des partisans dont les voies sont fortes dans les lieux d'implantation. Et donc, pour revenir sur ce plafond, ce plafond, il est totalement politique. C'est-à-dire qu'il ne correspond à aucune logique particulière autre que de dire « on ne va pas faire du tout nucléaire ». Ce qui d'ailleurs peut se comprendre pour d'autres raisons, mais qui ne se comprend pas en tous les cas sur le thème de l'entrée de carbone pour les raisons qu'on sait. Article 1. Article 2. L'affaire du grand carénage et de la prolongation des réacteurs, c'est quelque chose, c'est un chemin que l'on découvre en avançant. Et bien malin est celui qui aurait, y compris d'ailleurs en 2007, au moment du journal de l'entrée de l'entrée de l'entrée de l'entrée, on a dit « mais les réacteurs, il n'y a pas de problème, on va aller vers les 60 ans ». Aujourd'hui, c'est plutôt l'idée dominante. Je crois, pour revenir sur mes deux préoccupations initiales, présence de l'emploi sur le terrain et équilibre des comptes publics, je pense profondément que ce plafond va sauter sinon dans son principe, pour ne pas le gouvernement actuel ouvrir un conflit sur le principe, du moins dans son calendrier, ce qui revient au même. Ce qui revient au même, parce qu'en fait toute la question posée, mais vous laissez mieux la réponse que moi, est de savoir quelle est tendanciellement l'évolution des besoins d'électricité. On a vécu, pour l'être en glorieux, sur l'idée du doublement tous les dix ans. On pensait être arrivé une stabilité. Les travaux de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques et les travaux personnels de Cédric Villani sur l'intelligence artificielle montrent que tout cela procède essentiellement de la gestion des données de masse. Laquelle gestion des données de masse exige une consommation électrique considérable ? Les data centers sont des consommateurs d'électricité, et j'ajoute de l'électricité de qualité, c'est-à-dire une électricité qui n'accepte aucun LIA. Et donc, il est assez vraisemblable qu'on va découvrir que l'augmentation d'électricité sera sans doute plus forte que prévu, parce que s'il y a, à juste titre, des économies d'énergie tout à fait possibles, si on prend les deux sujets que sont la mobilité électrique, on n'y croit pas, mais c'est assez tendanciel, et on voit assez bien qu'elle va se développer, la mobilité électrique et, d'autre part, la gestion des données de masse, je ne vois pas pourquoi les besoins électriques diminueraient, je pense au contraire qu'ils ont augmenté plus vite qu'ils l'ont augmenté ces dernières années. Ce qui veut dire qu'un gouvernement, et les gouvernements n'ont aucune raison d'être courageux lorsque les batailles ne peuvent pas être livrées. On ne voit pas pourquoi un gouvernement se compliquerait la vie à reposer la question des 50% immédiatement, alors que, tendanciellement, il peut avoir les deux avantages, c'est-à-dire ne rien réduire, parce que les 50% s'établiraient sur une masse plus large. En tous les cas, c'est toujours très passionnant pour des responsables d'entreprise d'entendre un responsable politique. Il y a une telle différence entre le monde de la politique et le monde de l'entreprise que c'est toujours très frappant. En tous les cas, moi, pour conclure, juste, si je peux dire un mot, je pense quand même que la question du réchauffement climatique et de l'emploi de carbone ne va pas cesser de frapper à notre porte dans les années à venir. Et donc, un jour, c'est Saint-Martin de Saint-Barthélemy, un autre jour, c'est un tel typhon ailleurs, la mer qui ne cesse de monter, et donc d'extraordinaire défis pour ses travaux publics, etc. Et je pense qu'elle a des conséquences géopolitiques. Je voudrais juste signaler l'interprétation d'un philosophe qui s'appelle Bruno Latour. C'est quoi le phénomène de Trump ? Eh bien, c'est ça. Trump a compris qu'il n'y avait pas assez pour tout le monde sur cette planète, donc c'est en gros les premiers. Donc, si vous voulez, j'ai trouvé ça très brutal et en tout cas, c'est assez vrai. Oui, ça a en général commandé les systèmes politiques depuis l'éternité. Sans doute. Mais donc, ça s'aggrave. Donc, moi, ça devient très compliqué, on ferme des frontières. C'est-à-dire qu'avant, on ne le savait pas, parce que le monde n'était pas mondialisé. Aujourd'hui, il l'est, donc ça se repère tout de suite. Celui qui prend un peu plus dans le buffet, on le repère tout de suite. Avant, on va dire, oui, on va prendre dans son bureau. Voilà. En tout cas, donc, la géopolitique du changement climatique, c'est une question qui va aussi, évidemment, interpeller les politiques de tous les pays. En tous les cas, merci beaucoup. Tout ça, c'est extrêmement intéressant. Et en très, très peu de temps, tu as réussi quand même à regresser la barre et à passionner le devoir. Voilà. Merci. Merci.